Bonjour, bienvenue dans le cours de reflet. D'accord, mais je ne connais rien à la Défense, moi. Voici la documentation. Non, tu me la diras pendant le trajet. C'est une mission de confiance. Notre visiteur est Monsieur Costa. C'est le directeur de l'Institut d'Urbanisme du Brésil. Il est venu avec deux de ses meilleurs étudiants. J'ai rendez-vous avec eux à 10h30 sur le parvis de la Défense, à côté des personnages de Miro. C'est la plus grande sculpture du parvis. Elle est rouge, jaune et bleu. Tu ne peux pas la rater. Alors Richard, je suis sur le parvis de la Défense, à côté des personnages de Miro. Je viens d'en faire le tour, je n'ai vu personne. Calder ? Le Stabil de Calder ? Oui, oui, je le vois. Bon, si tu en es sûr, j'y vais. J'espère qu'ils seront encore là. Quoi ? Tu as un autre appel ? D'accord, je patiente, mais fais vite. Merci. 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 Richard à faire quoi ? Benoît va remplacer Richard à faire quoi ? Benoît va remplacer Richard à faire quoi ? Est-ce que Benoît connaît bien la Défense ? Non, il ne connaît rien à la défense. Non, il ne connaît rien à la défense. Non, il ne connaît rien à la défense. Alors comment faire ? Comment faire ? N weight là ? Comment faire ? Benoît,只要看一下这个文章,就OK了. 回答同样非常的简单,其实光说 oui,也就可以了,如果要照课文上的说法,可以说, oui, c'est une mission de confiance, oui, c'est une mission de confiance,这是一项重要的任务. 那么,这位访客,他叫什么名字呢,他是谁呢,回答可以照办课文上的远句, le visiteur est Monsieur Costa, le visiteur est Monsieur Costa, et quelle est sa profession, quelle est sa profession ? 他的职业身份是什么呢,这回就可以完全照照了, c'est le directeur de l'institut d'urbanisme du Brésil, 当然比较长一点,我们再来一遍, c'est le directeur de l'institut d'urbanisme du Brésil, 这里的 urbanisme听上去比较绕口,我们多来几遍, urbanisme, 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 alors, c'est le directeur de l'institut d'urbanisme du Brésil, il est venu tout seul,这是下个问题, il est venu tout seul, 他是不是独自来的呢,那么显然不是, il est venu avec deux de ses meilleurs élèves, il est venu avec deux de ses meilleurs élèves, Benoît a rendez-vous avec eux quand et où ? Benoît a rendez-vous avec eux quand et où ? Il a rendez-vous avec eux à 10h30 sur le parvis de la Défense, il a rendez-vous avec eux à 10h30 sur le parvis de la Défense. Jou really pensé de être curieux, je pense que ça se sent bienAR, je pense que ça semble est plus franc ouено sur sa disposition, il peut en rajouter des personnages de Mirou, la sculpture est en quelle couleur ? la sculpture est en quelle couleur ? là où est-ce que couleur ? ançax, c'est ce qu'on appelle ? réellement estUhlique, elle est rouge, jaune et bleu. Est-ce que c'est possible que Benoît la rate ? Benoît, il ne peut pas la rate. 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 Alors, pourquoi ? Est-ce que Benoît a vu les Brésiliens quand il est près de la culture de Miro ? Benoît, il ne peut pas la rate. Il ne peut pas la rate. Benoît, il ne peut pas la rate. Il n'a vu personne Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème Ou peut-être ai-je mal compris le lieu du rendez-vous Ah, si vous l'avez en lit, c'est parfait Oui, je patiente Oui Richard, je pense que j'ai trouvé Monsieur Costa Tu peux raccrocher tous tes téléphones Je t'expliquerai plus tard Enchanté Monsieur Costa, je suis Benoît Royer Désolé de vous avoir fait attendre Très heureux de vous rencontrer Monsieur Royer Les deux étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs Si nous avons du mal à les retrouver Nous pourrons toujours les appeler Ils ont chacun téléphone portable Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème Ou peut-être ai-je mal compris le lieu du rendez-vous Ah, si vous l'avez en lit, c'est parfait Oui, j'ai pas chance Oui Richard, je pense que j'ai trouvé Monsieur Costa Tu peux raccrocher tous tes téléphones Je t'expliquerai plus tard Enchanté Monsieur Costa, je suis Benoît Royer Désolé de vous avoir fait attendre Très heureux de vous rencontrer Monsieur Royer Les deux étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs Si nous avons du mal à les retrouver Nous pourrons toujours les appeler Ils ont chacun téléphone portable Nous看到 d'un homme, Monsieur Costa parle au téléphone près de la statue Oh,遇上了 Il y a un homme, c'est qu'il est Monsieur Costa Il y a un homme qui est en train de parler au téléphone Parler au téléphone, c'est qu'il est en train de parler près de la statue Il y a un homme qui est en train de parler Il y a un homme qui est vraiment innové Il y a une attitude de la statue Il y a un homme qui est en train de parler avec eux C'est un homme qui est en train de parler Quand je voulais en term Noir es cause deividad. Je voulais juste savoir. Je voudrais juste savoir. Je voudrais juste savoir. Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème. Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème. Ou peut-être que j'ai mal compris le lieu du rendez-vous. Ou peut-être que j'ai mal compris le lieu du rendez-vous. Ah, si vous l'avez en ligne, c'est parfait. 如果你有它在线上,那非常的好. 也就是说这个时候实际上 Benoît正打电话给同一个人. 那么 Monsieur Gostard就得知 Benoît他也在电话上. 他说 oui, je patiente. 好的,我等一下. 那么对方可能会跟 Benoît来进行通话. 其实这个时候 Benoît已经看到了 Gostard. 他们已经走得非常近了. 所以旁白上是这样写的. Benoît vient près de Monsieur Gostard pour reprendre la conversation. Benoît vient près de Monsieur Gostard pour reprendre la conversation. 这个时候 Benoît来到了 Monsieur Gostard的身边. 他要重新开始对话. 那么重新开始什么对话呢? 指的是讲的那个电话. 他说 oui, Richard, je pense que j'ai trouvé Monsieur Gostard. 他告诉 Richard, 我觉得我应该是找到 Monsieur Gostard了. Je pense que j'ai trouvé Monsieur Gostard. 然后他来了一句挺有意思的话. Tu peux raccrocher tout de téléphone. Tu peux raccrocher tout de téléphone. Racrocher是什么呢? 指的是挂断的意思. 你可以挂断 tout de téléphone. 你所有的电话. 都 de téléphone. 为什么你可以挂断所有的电话呢? 其实指的就是和我的电话 以及和 Monsieur Gostard的电话. 这两个都可以挂掉. 为什么? 因为他们俩见面了. 本来打电话给 Richard 就是为了找不到对方. 现在找到了, 当然就可以挂断了. Tu peux raccrocher tout de téléphone. Je t'expliquerai plus tard. Je t'expliquerai plus tard. 我往下再给你解释吧. 这里比较绕口啊, 大家可以多念几遍. Je t'expliquerai. Je t'expliquerai. Benoît, 他看到了 Monsieur Gostard. 所以呢, 他对着 Monsieur Gostard说, Enchanté Monsieur Gostard. Enchanté, 大家不会不记得了吧, 学了很长时间了, Enchanté就是我很高兴认识您的意思. Je suis enchanté de vous connaître. 类似的形容词还可以有什么呢? 还可以有 heureux, 或者是 content, 都可以的. Je suis heureux de vous connaître. 有的时候, 可以简化为 très heureux, 就可以表达同样的意思了. très heureux, 就是 enchanté的意思. 或者, 我们也可以说 content. Je suis content de vous connaître. Je suis content de vous connaître. 另外呢, 什么叫做 faire faire, 我们解释过多次了, 让人做某事, 让人做某事, 是一种始动结构, 使别人动, 使别人做一个动作. Désolé de vous avoir fait attendre. 很抱歉, 让您久等了. 这里呢, 有一个比较独特的地方, 它的 faire faire, 用的是 avoir fait attendre, 那么这个笔, attendre, 是第二个 faire, 那么第一个 faire, 在什么地方呢? 在 avoir fait, 为什么这样用呢? 因为绕年久等这个事情, 实际上已经做出来了, 已经完成了, 所以呢, 用了 avoir fait, 这样的一个不定式的过去时, 本来, désolé de, 后面应该加一个不定式, 如果我们加了不定式的过去时呢, 表示那个动作, 已经做完了, 已经完成了, Désolé de vous avoir fait attendre. 接着, 他们做了一个动作, 是什么呢? Ile se serre la main, Ile se serre la main, 说到动词, se serré, 那么大家有没有想到某一个形容词呢? 那个形容词就是 serré, serré是什么意思? ma veste est un peu serré, ma veste est un peu serré, 我的这件上衣呢, 有一点紧了, 也许说我发胖了, ma veste est un peu serré, 那个地方的 serré, 就是紧的, 它是一个形容词, 那么我们也可以看到一个动词的形式, 叫做, 把某样东西弄紧, 比如, 把一个罗帽拧紧, 那么我们刚才所看到的是, Ile se serre la main, 相信很多同学都知道, se serré la main, 是相互握手的意思, 那么大家知不知道, 代词是动词, 总共可以表达哪些含义呢? 一共有四种, 第一种, 既然它经常被称为, 自反动词, 所以它的意义呢, 很常见的一个是, 自反意义的, 比如, 是把自己抬起来, 实际上是自己起身的意思, 这是第一种, 自反意义, 或者是给自己穿衣服, 第二种, 是相互意义的, 比如, 他们俩互相看, 这个是相互意义的, 第三种, 被动意义, 比如, 那门是怎么样, 自己开了吗? 太恐怖了, 难道是在拍鬼片吗? 相互意义也不可能, 不可能两扇门互相开, 而且我们是单数, 所以呢, 这里我们就要用到第三种可能性, 被动意义, la porte surfe, 门被打开了, 那么第四种是什么呢? 第四种是, se moque de quelqu'un, 这种用法是什么意义啊? 它既不是自反意义, 也不是相互意义, 同样不是被动意义, 它的长相上呢, 是一个自反动词, 但是它没有以上三种含义, 我们就称之为绝对意义的, se moque de quelqu'un, 就是一个典型的, 绝对意义的自反动词的范例, 那么回到刚才, il se sert la main, 这里是什么意义呢? 自然是相互意义, 因为它们是相互握手嘛, il se sert la main, 我来说以后呢, monsieur Costa说, très heureux de vous rencontrer, monsieur Royer, très heureux de vous rencontrer, monsieur Royer, 非常高兴能够碰到你, 能够遇见你, les deux étudiants qui m'accompagnent, on déjà commencé à visiter les environs, les deux étudiants qui m'accompagnent, 这里的기是什么用法呢? 其实这种用法, 我们还没有学过, 它被称为关系代词, 动词accompagnent, 大家都知道, 是陪伴的意思, les deux étudiants qui m'accompagnent, 它的意思是陪着我, 或者说陪我来的两个学生, 关于关系代词的用法呢, 大家现在先了解一下就可以了, 知道一下它的意思, 在下一个单元中, 也就是episode 22, 第22单元当中, 我们会对关系代词的用法, 进行详细的讲解, 继续看刚才那个句子, les deux étudiants qui m'accompagnent, on déjà commencé à visiter les environs, enviour, 如果没有最后那个s的话呢, 我们知道是大约的意思, 比如, elle environs ton ton, 是什么意思啊? elle environs ton ton, 她大约有三十岁, elle environs ton ton, 在那个地方呢, enviour是一个副词, 但是我们这里les environs, enviour就是一个名词了, 表示周围, 周边地区, visiter les environs, 在周围转一转, 看一看, les deux étudiants qui m'accompagnent, on déjà commencé à visiter les environs, 就是陪我来的两个学生呢, 他们已经开始在周围逛了, si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler, 那么这里的短语, avoir du mal à, 后面加一个动词的不定词, 表示什么, 表示有困难做到某事, 不能够做到某事, si nous avons du mal à les retrouver, 如果我们不能够找到他们的话, 这里的 retrouver呢, 就是找到的意思, nous pourrons toujours les appeler, pourons, 是什么动词, 什么事态呢? 对了, 是pourer的, 简单将来识, 主要有两个R, nous pourrons toujours les appeler, 我们总是可以打电话给他们的, 这里的appeler不要翻译成叫, 这里是打电话的意思, si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler, 如果我们找不到他们的话呢, 我们总是可以打电话给他们的, 为什么呢? 因为 ils ont chacun un téléphone portable, ils ont chacun un téléphone portable, chacun是每个人的意思, ils ont chacun un téléphone portable, 他们每个人都有一个手机, 其实放在今天, 每个人都有一个手机, 一点都没有什么值得惊讶的, 那天我在街上看到一个流浪汉, 一边在掏垃圾桶里面的东西, 一边还在看手机, 工作真是太不认真了, 不过不管怎么说, 现在手机在我们这里的普及率也非常的高, 但是在课文发生的90年代, 即使是在法国, 当时的手机普及率也并不高, 另外, 说到亚洲人和欧洲人对待手机的态度, 亚洲的年轻人呢, 特别喜欢玩手机, 一般一款新手机, 在他手里使用的年份都不会超过两年, 而欧洲人呢, 相对来说, 翻新的速度就更加慢一些, 同学们, 你们手里的手机使用的时间超过两年了吗? 好的, 课文呢就到这里了, 接下来我们一起来回看一下视频。 我只想知道如果你的朋友有一个问题吗? 或许可我不明白的地方吗? 啊,如果您是在室室, 是完整的了! Oui, je patiente. Oui, Richard. Je pense que j'ai trouvé M. Costa. Tu peux raccrocher tous tes téléphones. Je t'expliquerai plus tard. Enchanté, M. Costa. Je suis Benoît Royer. Désolé de vous avoir fait attendre. Très heureux de vous rencontrer, M. Royer. Les deux étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs. Si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler. Ils ont chacun un téléphone portable. Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème. Ou peut-être ai-je mal compris le lieu du rendez-vous. Ah, si vous l'avez en lit, c'est parfait. Oui, je patiente. Oui, Richard. Je pense que j'ai trouvé M. Costa. Tu peux raccrocher tous tes téléphones. Je t'expliquerai plus tard. Enchanté, M. Costa. Je suis Benoît Royer. Désolé de vous avoir fait attendre. Très heureux de vous rencontrer, M. Royer. Les deux étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs. Si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler. Ils ont chacun un téléphone portable. Et maintenant, reposez-vous et faites des exercices. Deuxième. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 大家看一看这六句话该如何来对应这四张照片呢 注意哦,每张照片只对应一句话 也就是说会有两句是没有照片的 请大家先选一选吧 大家都选好了吗 我们来看一下第一句 这个非常容易选 就是第一张照片 这是你够了的台词 我觉得你会喜欢哦 指的就是哪款手机 所以呢,第一个句子 对应的是第一张照片 意思是这样的话呢 我们就更容易找到你了 那么这样的一句话应该对应于哪一张照片呢 实际上这四张照片当中没有一个可以和它对应 第三句 这是 Benoît非常嘲讽的一句话 那么对应的当然就是 Benoît的照片了 实际上应该对应第二张照片 第四句 你带他们参观 那么这样的一句话应该对应于哪一张照片呢 非常不幸的 还是没有一张照片能够和它对上 那剩下的句子就非常好做了 因为还剩下两个句子 以及两个图片 第五句 我刚刚围着它转了一圈 但是我一个人都没有看见 这句是谁的台词呢 当然是 Benoît的台词 因此呢 第五句话对应的是第三张照片 第六句 当然也就不用做了 它肯定会对应于第四张照片 那我们来看一下它说了什么呢 如果它也有在线上 它也给你再打电话的话呢 那就太完美了 我们就可以联络上了 好的 这组题呢就到这里告一段落 接下来我们做第二组题 名称叫做 换一种方式来表达同样的内容 我们会看到有五句话 每句话的下面呢 有两个选项 我们要选出哪个选项 同圆句的意思是一样的 请大家先来做选择 一起来看第一题 开始的真早啊 那么应该选哪一个呢 这句话是什么意思啊 所有的人都已经到了 真的是这样吗 它的办公室里边 我们并没有看到其他人 所以这个 是不对的 那么第二个选项呢 je n'ai même pas le temps de m'installer je n'ai même pas le temps de m'installer 我甚至于连安顿下来的时间都没有 这个可以吗 这个当然是可以的 所以第一个句子 它正确的选项 应该是b 一起来看第二个 en quel honneur en quel honneur 这句话大家还记得不记得呢 是什么意思啊 可以解释为是为什么 那么第一个选项是不是这个含义呢 c'est un honneur pour moi c'est un honneur pour moi 这个对我来说是一种荣誉吗 嗯 这个不是很贴切 第二个呢 pourquoi 非常贴切了 pourquoi 为什么 那么我们的en quel honneur 就可以解释为 为什么 也就是b pourquoi的意思 因此第二句 应该选的是b 还是 跟第一题一样 仍然选b 第三题 je pourrai travailler le jour et la nuit je pourrai travailler le jour et la nuit 哦 这句话刚才出现过 现在又出现了 那么它的两个选项 是什么呢 第一个选项 je n'arrête pas de travailler je n'arrête pas de travailler 第二个选项 je viendrai la nuit au bureau je viendrai la nuit au bureau 相信大家心中已经有答案了 正确的选择 应该是a je n'arrête pas de travailler je n'arrête pas de travailler 我不停地工作 我将会不停地工作 那么正确的答案 当然就是这个了 另外还有一个b je viendrai la nuit au bureau 我晚上来办公室 你打算干什么 听上去好像不干好事的样子 je viendrai la nuit au bureau 这个选项 是错误的 第四句 c'est une mission de confiance c'est une mission de confiance 还记得这是什么意思吗 这是一项重要的任务 不要被confiance 这个词本身 所誤到 c'est une mission de confiance a ce n'est pas apprendre à la légère ce n'est pas apprendre à la légère 第二个选项 b ne t'inquiète pas c'est facile ne t'inquiète pas c'est facile 自然不可能选第二个 即便你第一个选项 不是完全的看懂 你也可以知道 第二个选项是错误的 ne t'inquiète pas c'est facile 不用担心 这个非常的简单 显然不是 c'est une mission de confiance 想要表达的 所以呢 正确的答案就是a 那么a究竟是什么结构呢 ce n'est pas apprendre à la légère 首先有一个结构叫做être a加一个动词的不定式 表示这是用来做什么的 比如ce n'est pas à manger ce n'est pas à manger 这个不是可以拿来吃的 ce n'est pas à manger 我们的选项中间 ce n'est pas apprendre à la légère 这边又牵涉到另外一个短语 叫做prendre à la légère 什么叫做prendre à la légère呢 就是很随意的对待 prendre à la légère 很随意的对待模式 那么它的反义词呢 是prendre quelque chose au sérieux prendre quelque chose au sérieux 那它应该解释为什么呢 就是认真的对待模式 prendre quelque chose au sérieux 那么相反的表达呢 就是prendre quelque chose à la légère prendre quelque chose à la légère 很随意的对待 不认真的对待 好 讲到这里呢 我们应该可以理解这完整的一句话 ce n'est pas apprendre à la légère 它的意思了 ce n'est pas apprendre à la légère 这可不是能够随随便便对待的一件事情哦 因为它是一个很重要的事物 非常重要的任务 第四题 我们选择A 最后一题 这可不是能够随随便便便对待的一件事情哦 因为它是一个很重要的事物 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 非常重要的任务 第四题 第四题 我们选择A 最后一题 tu ne peux pas la rater tu ne peux pas la rater 当中比较容易辨认出来的 非常容易被认出来的 是不是和我们的原句意思是一样的 对了 它就是一样的 那么 A这个选项又是什么含义呢 c'est du ne chose à ne pas monge c'est du ne chose à ne pas monge 它指的是 这是不应该被错过的一样东西 比如你到法国去的话 那么 如福公 艾菲尔铁塔 这些你都是应该要看的 这个时候我们可以说 c'est du ne chose à ne pas monge 这是一件不应该被错过的东西 所以呢 它的意思从原句 tu ne peux pas la rater 是不一样的 因此 第五题 它正确的选项 应该是B Et maintenant reposez-vous et faites des exercices 好 接下来呢 再来回答几道开放式的问题 不是让我们直接选择了 回答要我们自己来组织 一共有四道题 第一题 qui a-t-il dans le paquet sur le bureau de Benoit qui a-t-il dans le paquet sur le bureau de Benoit Benoit 他的办公桌上面 那个盒子里面 装的是什么呢 回答非常的简单 c'est un téléphone portable c'est un téléphone portable c'est un手机 第二题 pourquoi Benoit est-il sur le bar de la défense pourquoi Benoit est-il sur le bar de la défense 为什么 Benoit 他会在 拉德方斯的 广场上面呢 因为他要去工作 对吗 他要替代 他的同事 去接待 巴西的城市设计者 那么 用法语 该如何表达呢 这样的两句话 有没有可能 说成一句话呢 组合成一句话 也是可以的 我们可以说 remplacer quelqu'un à faire quelque chose remplacer quelqu'un à faire quelque chose 现在就可以变成 Benoit va remplacer son collègue Richard à s'occuper des urbanistes brésiliens 句子比较长 我们再来一遍 Benoit va remplacer son collègue Richard à s'occuper des urbanistes brésiliens alors 第五个问题 pourquoi téléphone-t-il pourquoi téléphone-t-il 为什么 他要打电话呢 回答也非常的 简单 parce qu'il ne trouve pas monsieur Gostard parce qu'il ne trouve pas monsieur Gostard 好的 今天的课程 就到这里结束了 同学们 我们下一次再见吧 Salut les amis Au revoir On a l'air parler 关键 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 关键